Je suis dans ma vie 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 Une moitié de la montagne régulera vers les éventuions et une moitié vers les midis. Vous fouirez alors dans la vallée des mêmes montagnes, car la vallée des montagnes s'éteintra jusqu'à Abdel. Vous fouirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Océas, roi de Chirac. Et l'éternel, mon Dieu, viendra et tout cesser avec lui. En ce jour-là, il n'y aura plus de lumière, il n'y aura plus de froid et de la glace. Ce sera le jour unique qu'on ne peut le faire et qu'il ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Comme j'ai enseigné ce matin, j'ai dit qu'il y a trois, trois espionnages qui vont promener l'abriculture de la Grande Tribulation. Il y a l'antique Christ, il y a d'abord saint humain, il y a l'antique Christ sacré qui va donner le pouvoir économique et politique. Et puis il y a ce qu'on appelle le faux prophète qui rend le pouvoir religieux sur la terre. Et à la fin, je vous avais aussi dit avant que, au début de la Grande Tribulation, Israël a contracté à l'Iris avec l'antique Christ. Parce que l'antique Christ, à partir de son génie politique et économique, va célébrer une sorte d'alliance avec Israël, qui va le faire venir par le paix. Au milieu de la Grande Tribulation, c'est-à-dire après trois ans et demi de paix, l'antique Christ va te demander à ce qu'il y a de saint Christ sacré, c'est d'abord que Israël a dit « Non, on ne va jamais aborder ». Donc c'est pas trop qu'on parle. Et à l'antique Christ, l'administration sur eux brise. Quand la guerre va s'est brisée, l'antique Christ a rassemblé toutes les armées de la terre. Et vous voyez, quand on s'est fait payer la guerre, l'eau lui fait rire. L'eau lui essaie d'appeler quelques pays, il dit « Envoyez-nous des soldats, on va aller explorer la terre là-bas ». Ça sera probablement quelque chose de surjan. Où l'antique Christ va rassembler toutes les armées de la terre et ils vont aller à l'arbre d'Israël. Quand on vit à Israël, on est maintenant fatigué. C'est tous les mouvements qui étaient en train de marquer les Palestiniens et ainsi de suite. Et donc, il faut bien reprendre pas. C'est ce que l'avis appelle la première phase de la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon, c'est la guerre de l'armée de Satan contre l'armée d'Israël. Et cette guerre sera vraiment terrible, difficile. Que ça a vraiment dominé Israël. C'est un mouvement possible à aller. Ça va se situer vers la cinquième année de la grande tribulation. Tellement des gens qui vont souffrir, être marquettés. Comme vous lisez, les événements qui ont eu dans Matthieu chapitre 24. C'est de ça qu'il s'en parle. Il y aura la guerre, la destruction à Israël. Et puis, ça s'est vraiment dit que la première phase, une fois de plus, Israël a commencé à appeler Dieu au secours. Dieu au secours. Dieu au secours. C'est alors que Jésus-Christ va maintenant descendre. La Bible dit qu'il va descendre avec ses cinq anges et avec son armée d'ombre. Et il va aller sur le pont de l'Ajoletier pour comparer toutes les armées et les médicaments. Il va les vaincre. Et quand il va les vaincre, il va vaincre l'antichrist. Il va vaincre le faux prophète. Il va vaincre Satan, mais il ne va pas le tuer. Parce que Satan, en tant qu'ange, ne peut pas mourir le faux prophète et puis l'antichrist. Eux sont des êtres humains qui s'attravent dans les autres pouvoirs. Eux, par contre, ils vont être venus et exterminés. Et c'est à l'occasion de cette guerre-là que maintenant, Jésus-Christ va descendre sur la terre. Puisqu'il faut faire la guerre sur la terre. On va faire la guerre accompagnée par ses anges. Quand il a fini de déraciser toutes les études d'Israël, alors Jésus va établir son trône en Israël. Et particulièrement à Jérusalem. Quand vous avez mis les prophéties du Ancien Testament, vous allez voir que dans certains textes, il dit que Jérusalem sera la vie de la haute élevée. Pourquoi? Parce que simplement, Jésus-Christ ayant eu la victoire, il va établir son trône à Jérusalem. Et il a fait la capitale du monde entier. Et alors, on va commencer une série d'événements. Mais avant d'y arriver, je voudrais vous préciser ceci. Quand j'ai dit qu'il vient vous mener la guerre, Israël, au début, lui a demandé le début au second. Et comme tu as rapproché la plus déface de la guerre à l'Amaridon, c'est là et là seulement que la plupart des Juifs et d'autres femmes actuelles vont reconnaître Jésus comme leur sauveur. Si vous voulez désormais, à Jérusalem, je vous parle en Israël. Ceux qui croient en Jésus, ils sont au bout de 3%. C'est-à-dire la plupart des Juifs sont là-bas. Jésus, ils savent qu'il a existé, mais ils ne le considèrent ni comme Dieu, moins comme leur sauveur. Ils apprennent encore le Messie. Ils apprennent le Messie conquérant. C'est là que Jésus crie dans les lignes et parce qu'ils vont découvrir en ce moment-là. Eux, ils vont mettre leur confiance en eux. En ce qui concerne la seconde de lignes de Jésus et puis l'avènement, il y a un certain nombre de distinctions qui craquent ces deux grands événements. Dans l'avènement, par exemple, on a vu la fête. Jésus est à l'Amaridon. Parce que ceux qui sont ressuscités, ils rentrent dans l'Amaridon. Et puis même ceux qui sont vivants, ils sont transformés aussi. Ils sont dans l'Amaridon, ils vont dans l'Amaridon avec nous. Et puis ils continuent au maridon. Mais à la seconde de lignes de Jésus sur l'Amaridon, il sera sur l'Amaridon. Il va être parmi son rôle sur la terre. En ce qui concerne l'avènement, si vous avez bien fait l'avènement, la première des avènements, on a appris que ça allait s'effacer en premier temps. C'est l'avènement qui va se passer pour tout le monde en une seconde. Pour ce qui concerne l'avènement de Jésus sur la terre, comme vous disiez la prophétie que Jésus lui-même dit dans l'Amaridon, en prévenant des gens qui seront bien croyants à cette époque-là, et de prier pour que votre fuite ne se passe ni en hiver, ni un jour de l'Amaridon. Si vous n'avez pas encore l'Amaridon, il faut prier, il faut prier, etc. C'est l'Amaridon. Jésus parle de sa seconde venue comme étant de l'Amaridon. Il ne parle pas de sa seconde venue comme étant un évènement de joie européenne instantanée. Et ils prieront que ça ne se passe pas en hiver. Pourquoi ? Parce qu'en hiver il était tellement froid, que le temps de l'Amaridon était venu d'Israël, beaucoup seront tués, etc. Il parle des fuites, quoi. Il ne faut pas que ça se passe un jour décembre. Parce que sur un jour décembre, j'attends le droit de marcher plus d'un kilomètre. Le temps où il y a un arrêt des rêves. Et eux, l'arrêt qu'ils ont trouvé, c'est que quand ils marchent pas, qu'ils veulent arriver à un kilomètre, ils font quelque part à l'arrêt, au moment qu'ils sont en train de marcher par une, le premier kilomètre, avant de produire. Le temps qu'il y a un marcher, il faut arriver. Ah, regarde. C'est fini. Jésus, il passe à l'ordre, et il dit, ce jour-là, il y a que des gens en deux femmes qui sont en train de nous, une sera prise, une sera prise. Il dit ce jour-là, il y a que des gens qui sont dans un champ, un sera prise, un sera prise. Il y a deux personnes qui sont, un peut-être dans un lieu, un sera prise, l'autre sera prise. En vrai, celui qu'on parle, c'est lui qui est perdu. Il n'est pas sauvé. Il est pris, parce qu'il doit être extérieur. Celui qui est laissé dans ce texte, c'est lui qui est sauvé. Prénez Matthieu, chapitre verset. Matthieu verset, quand il est tombé, doucement, ça l'a éloquable en eux-mêmes. Matthieu verset, quand il est tombé, et puis Matthieu verset, quand il est tombé. Réneur pour vivre, je vous ai dit. Tous ceux qui ont vie et qui savent. Réneur. Matthieu verset, je vous plaît. Oui, allez-y. Matthieu verset, quand Dieu est tombé. Lorsque le fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Donc vous voyez, si Matthieu verset, il va s'asseoir dans l'envêlement des saints. Ils vont vous raconter dans les airs. Continue. Toutes les nations devront rassembler. Devont lui. Il séparera d'un seul avec les autres, comme le berger sépare d'un bébé d'un bébé d'un bébé. Amen. Dans Matthieu, Matthieu verset, il va s'asseoir et il raconte un jugement. Il va séparer les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare d'un bébé d'un bébé d'un bébé d'un bébé. Et même d'ailleurs, le texte a dit que, pour ceux qui seront considérés comme des bébé, qui soient à sa gloire, il leur dit à vous, entrez dans la maison, dans le royaume de mon père, celui-là qui a été fait pour vous. Et parce que j'avais faim, j'aperçois, j'étais en prison, vous m'avez éternu. Et puis on dit, mais comment ? Oh, c'est même pas. Et Jésus va leur dire, toutes les fois que un de mes frères était en prison, avait fait ou avait soif, ce que vous avez fait pour lui, c'est un moment que vous avez fait. Évaluer au canon de vous, que vous allez à la carnation éternelle, dans le feu clair et préparer pour Satan et ses démons. Parce que j'avais fait, j'avais soif et ainsi de suite. Et puis vous, vous ne m'avez rien répondu. Et on dit, nous-mêmes, nous, on n'allait pas vous. Et il va dire, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à un de mes frères, c'est à moi que vous n'avez pas fait. Dans l'enlèvement, Éphésime dit que Jésus ne va pas prendre plus d'église sans pas de lui. Et à même point de vue, ça va se passer. Il n'y a pas de discussion dans l'enlèvement. Mais pour ce qui concerne la seconde venue de Jésus, il y a même un dialogue qui s'engage entre ceux qui sont soldés et bien qu'il y a l'autre qui s'engage à employer ceux qui sont perdus. À la seconde venue de Jésus, il y a son rôle qui est la vie et un jugement qui s'exerce. Et le jugement est déterminé en fonction des œuvres des uns et des autres. Les œuvres qui n'ont pas l'expression de leur foi quelque part, mais suivons les œuvres des uns et des autres. Matthieu 24. Matthieu 24, 40 et 42. Alors, les deux hommes qui se montent dans ces chambres, l'un sera pris et l'autre laissé. Les deux femmes qui moutrent à l'eux, l'une sera prise et l'autre laissé. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Continuerai. Sachez le tout. Si le maître de la maison savoir à laquelle veille qu'il appuie, le voleur doit venir, il veillerait et ne l'essayerait pas fixer sa maison. Ok. C'est bon. Je vais revenir pour vous. Est-ce qu'on a lu tout à l'heure ? Apocalypse, chapitre 19, verset 17. Il dit, « Je vis un ange qui s'éternait dans le soleil, et qu'il n'y a qu'une voix forte. » Il dit à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin. » Dans certaines sections, on ne parle pas d'oiseaux, on parle d'air. Et dans d'autres sections, on parle d'eux, d'eau, d'eau, d'eau. Revenons à Matthieu 24. Je vous ai dit pendant que, dans le texte de Matthieu 24, on dit, « Il y a deux qui seront dans un chat. Il y a une qui est prise, l'autre est laissée. » Il y a deux qui seront, deux fois, qui seront en train de piquer. Il y a une qui est prise, l'autre est laissée. Quand je dis à l'Israël, et ça ne peut plus, on dit, « Mais où est-ce que c'est la Seigneur ? » C'est parce que vous vous souvenez de cette question. Et j'ai vu l'arrivée. Là où se trouvent les cadavres, c'est là que ceux qui nous demandaient « Vautou ! » Quand je dis « Descentes à terre » la deuxième fois, je vous ai dit que c'est pour faire quoi ? La guerre, afin qu'eux délivrent l'Israël. Quand il fait la guerre qu'il teint, les est venus d'Israël. Il y a les gens, maintenant, qui sont vivants, qui, eux, sont pas soldats. Quand Jésus doit réunir, maintenant, sur la terre, et peut-être que le Saint-Etat, jusqu'à présent, le règne de Jésus, qu'il est plus spirituel, que matérielle, dévisiquée par terre. Alors, Jésus, il règne dans nos cœurs. On connaît qu'il règne dans nos cœurs. En France, Jésus, il règne dans nos cœurs des chrétiens. On sait qu'il règne dans notre pays. Et après, selon vous, là, il a régné, effectivement, entièrement et complètement. Même que son règne, il puisse le manifester. L'armée de Jésus va tuer tous ceux qui ne sont pas trouvés dignes de régner avec eux. Et c'est un moment là, parce que l'armée de Jésus, il a un grand des gens qui ne doivent pas vivre avec eux. Il faut aller le tuer. C'est là quand celui qui sera pris, il est pris pour qu'on aille le tuer. Et ceux qui vont rester vivants, ils constitueront une source de la population des hommes qui doit régner avec Jésus pendant le règne de Jésus. Valéa, le règne de Jésus. Je n'ai rien de quoi en fait, c'est terrible. Mais rêvez-vous, décomprévez. Parce que quand on est au-delà du jeu de mon prière, on dit « Dieu, que je sois pris », moi, c'est bon, c'est vrai que tu ai dit que tu sois pris. C'est vrai que j'ai une situation. La même technique où le point est, ceux qui sont sauvés, ceux qui sont pris. Non, quand vous étudiez un texte, la théologie, vous faites une bonne exégèse. Et la bonne exégèse, c'est vrai. Tiens-le-moi, du contexte, du texte, les versets qui sont en avant, les versets qui sont guerrés. Dans le même piscette, dans le même expérience de 1924, c'est là-bas que les abôts nous posent la question. Mais où est-ce que ça s'est mis ? Les gens qui sont pris, on les emmène où ? On les emmène où les tuer. Et c'est pour eux que l'ange dit aux vautours, aux ailes, aux oiseaux du ciel. Préparez-vous, parce qu'il y aura des cadavres à manger. Qu'est-ce que vous souvenez ? La seconde venue de Jésus sur la terre. Et à cette seconde venue, il y aura beaucoup de jugements encore. Par exemple, on faisait la parabonde des 10 vierges. C'est une parabonde qui concerne exclusivement les Juifs. par tous les croyants, exclusivement les Juifs. Vous savez que quand j'étais venu, les Juifs l'ont rigidé. Ça, vous savez, ça a l'air. Mais il y a quelques-uns qui ont mis leur confiance en rigid. Quand Jésus est en train de lancer sur sa seconde venue, c'est alors qu'il parle de la parabonde des 10 vierges. Si vous faites bien attention à cette parabonde, vous savez, je remarque qu'il parle des vautours qui viennent à cœur, à l'huile, c'est-à-dire à un moment imprevu, où les gens ne pensaient pas que c'est absolument qu'il va venir. Il parle aussi des 10 vierges. Jésus, pour l'avoir, il n'y a pas pour le cas même. Les vierges, là, sont les amis de l'épouse, et ils sont moins les épouses. Les vierges et les dix, ce sont les amis de l'épouse, mais dans ce texte, on parle nullement de l'épouse-aimée. Jésus, il est négou de l'Église. L'Église est l'épouse de Jésus. Mais dans ce texte, on ne parle pas de l'épouse, parce que l'Église, en tant que l'Église, est déjà enlevée. Les amis de l'épouse, c'est Israël. C'est ceux qui ont eu la première grâce, d'être choisie comme le premier Église. Mais parce que dans l'Église de Jésus, la grâce est trouvée vers ceux qui ne sont pas des juges, vous et moi. Est-ce que vous vous souvenez ? Même dans cette parole, on parle de lui. C'est vrai que lui est le symbole du Saint-Esprit, et lui, il n'a pas de parler du Saint-Esprit. Parce que quand les magues dans cette même parole, ils avaient presque la même opportunité. Quand le groupe est rentré dans la maison, les saints fondent, « Donnez-nous un peu de vie. » Et puis, les saints s'agent, « Non, 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 si on vous donne, nous on va perdre. » Donc, vous avez acheté votre vie, on a acheté à le Saint-Esprit. S'ils lui disaient le Saint-Esprit, ils vont acheter votre vie. J'ai voulu d'aller. On n'achète pas le Saint-Esprit. Quand Jésus est revenu la deuxième fois sur la terre, c'est pour beaucoup de raisons. Il va compter les prophéties de vie. Mais un autre autre, c'est pour que Israël puisse retrouver sa première place. Au même chapitre, quand on voit la loi, il dit qu'Israël est près comme la branche naturelle qui est bien couplée. Et elle est déchiquée. Et tous ceux qui sont pas les juifs, comme vous et moi, Dieu a écouté de nous. Il nous a pris et il nous a référé. Maintenant, j'ai vu dans l'événement la deuxième fois, la grève-là, c'est la beauté, et la branche naturelle, c'est la répositionnée. C'est par la seconde venue de Jésus sur la terre que certaines prophéties, neuf eux, les prophéties concernant la terre de l'Église qui a été faite à Israël grâce à l'Église. Quand j'ai fait venir de la première fois, il n'était pas loin d'Israël, la terre de l'Europe, il y avait Binah, il y avait même l'empereur Ocus César. C'est à sa seconde venue qu'il sera effectivement le droit. Le prophète dit à David qu'il ne conquérera pas de successeur sur son tour, actuellement, qui est successeur de Jésus ? L'Arma. Parce qu'il n'avait pas du tour en Israël. C'est à sa seconde venue qu'effectivement, cette prophétie aussi va se réaliser. C'est à sa seconde venue qu'il n'y a pas. C'est à sa seconde venue qu'il n'y a pas.